Les pères de l'histoire générale de l'Afrique, Cheikh Antadiop. L'histoire générale de l'Afrique a eu des pères, c'est-à-dire des personnes qui l'ont imaginé, qui l'ont pensé, qui l'ont conçu et qui, finalement, lui ont donné naissance. Parmi ses pères, il faut évidemment citer Cheikh Antadiop. Sénégalais, patriote, panafricaniste. En 1960, il est jeune encore, il n'a pas 40 ans. Mais quel producteur d'œuvres ! Il a déjà derrière lui une demi-douzaine d'œuvres importantes. Nations nègres et culture, l'unité culturelle d'Afrique noire, l'Afrique noire précoloniale, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Une œuvre énorme qui pose un certain nombre de jalons. Premier jalon, le rôle primordial de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Deuxième jalon, le caractère nègre de l'Égypte pharaonique. Troisième jalon, l'unité culturelle fondamentale du continent africain. Et dernier jalon, la nécessité pour l'Afrique de partir ensemble, de cheminer ensemble vers le futur, comme elle a cheminé à travers le passé. Autant de points sur lesquels les huit volumes de l'Histoire générale seront basés dans la suite. Donc c'est un père, un fondateur, une figure éminente de cette génération d'historiens qui nous ont donné cette belle œuvre, l'Histoire générale de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada